Hi everyone! Allo tout le monde! Mon nom c'est Christina Durismond. My name is Christina Durismond. Everybody call me Tinoosh. Tout le monde m'appelle Tinoosh. Donc aujourd'hui, je viens pour vous parler de la confiance en soi, c'est-à-dire l'estime de soi. Je vais vous apporter ma définition à moi. Comment développer, bâtir son estime de soi? Et des exemples qui peuvent nous faire penser. Quelles sont les retombées de ne pas avoir confiance en soi-même? Et quels sont les avantages en ayant confiance en soi-même? Donc, keep on watching! Qu'est-ce que l'estime de soi? L'estime de soi est l'ensemble d'idées et sentiments que l'on a par rapport à nous-mêmes. Et comment on se sent en ce qui a trait à toutes les choses qui nous concernent. L'estime de soi, c'est la capacité de nous aimer et de pouvoir nous respecter. Elle représente le degré de satisfaction en nous par rapport à nous-mêmes. L'estime de soi peut être positif ou négatif. C'est pour ça qu'elle va engendrer des avantages et des inconvénients. Avoir confiance en soi, c'est pouvoir s'aimer purement. C'est pouvoir s'aimer sur toutes les couches qu'on représente. Sur tous les événements qui se sont engendrés sur notre parcours en tant qu'humain. Comment avoir confiance en soi? Tout d'abord, pour avoir confiance en soi, il faut que tu puisses prendre un pas de l'avant. Tu puisses pouvoir te regarder dans le miroir et te dire tout d'abord que tu t'aimes malgré tes imperfections. Personne n'est parfait et même les personnes que tu vois sur les réseaux sociaux qui semblent être parfaites ne le sont pas. Elles ont toutes tes insécurités. Avoir confiance en soi, c'est d'abord commencer à pouvoir prendre soin de soi. Pour bâtir ta confiance, il faut que tu puisses commencer à croire en toi. La plupart du temps, les humains sont attirés par quoi? La vue. Si toi tu ne t'aimes pas la manière que toi tu ressens, si tu ne te prends pas en charge, si tu n'essaies pas de vouloir évoluer, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, comment tu veux bâtir ta confiance en toi? Quels sont les déboires d'un manque de confiance en soi? Tout d'abord, un manque de confiance en soi aboutit à la mentalité de « loser ». Comment? Tu vas toujours être négatif en ce qui a trait à ce qui a rapport à toi? Tu vas toujours mettre dans ta tête que tu ne vas jamais gagner, que tu ne vas jamais réussir. C'est là que commencent à avoir les petites insécurités. Tu commences à te comparer à X, Y et Z, puis maintenant tu te mets dans une compétition avec la ou les personnes autour de toi qui vont créer des traits toxiques chez toi. Le manque d'estime de soi peut même engendrer l'autodestruction. L'autodestruction sous quelle manière? De la manière interne et externe. Tu peux te faire mal dans l'intérieur que comme toi, tu vas te faire mal de l'extérieur. Tu vas peut-être avoir un manque d'estime, puis vouloir te comparer à X, Y, puis Z, selon ce qui se passe dans la vie de cette personne. Tu ne sais pas c'est quoi tout le scénario qui est en train de se jouer derrière la vie de cette personne. Cette personne-là non plus ne sait pas tous les scénarios qui sont en train de se jouer dans ta vie à toi. Donc, ne base pas ton estime sur la comparaison. Ça va créer en toi un sentiment de jalousie qui va te faire être toxique en tant que tel. Quand je dis autodestruction, je te parle de self-destruction. Tu as tellement de mauvaises conceptions dans ta tête que maintenant, tu es en train de te croire toi-même. Tu te dis que tu es l'aide à chaque jour. Tu es la personne à qui tu parles le plus à chaque jour. La personne avec laquelle la conversation a le plus d'importance. C'est ce que tu dis à toi-même à chaque jour qui va vraiment se développer afin de pouvoir projeter sur l'extérieur. Si maintenant, tu consommes seulement des pensées négatives à longueur de journée. Maintenant, sur la loi de l'attraction, tout ce que tu mets à l'extérieur, toutes tes pensées, tout ce que tu rejettes sera retourné vers toi. C'est comme un boomerang. Tu l'envoies, ça retourne. Tu ne veux pas avancer, tu ne veux pas avancer mentalement, ça te donne un blocage. C'est ça les déboires de manque d'estime de soi. Tu vas commencer à te bloquer, tu vas commencer à être jalouse. Et tous ces petits sentiments sont négatifs. Ça va créer une petite bulle dans ton cœur et seulement toi pourras la sentir. Pas les autres qui seront autour de toi. Quels sont les avantages d'avoir une bonne estime de soi? En ayant une bonne estime de soi, on développe des capacités en nous qui nous permettent d'affronter la vie et de voir les choses sous un autre rang. Quand tu crois en toi, tu crois que tu es capable de faire tout ce que tu penses pouvoir être capable de faire. Je vais répéter pour que tu puisses bien prendre ça, bien l'assimiler et bien comprendre. Quand tu projettes ton esprit sur quelque chose et que tu le veux réellement et que tu veux vraiment aboutir à quelque chose, tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour le faire. Grâce à quoi? Ton estime de soi. Parce que tu as vraiment confiance en toi et en tes capacités. Tu sais ce que tu vaux et tu sais ce que tu peux apporter aux autres. Avoir confiance en soi, c'est aussi un effet protecteur contre la dépression. Comment? Je sais que la dépression peut arriver sous différentes manières. Mais en ayant une bonne estime de soi, bien fondée, que tu crois vraiment en toi, même si tu es en train de passer un mauvais moment, tu es dans une mauvaise épaisse, tu te sens bloqué, tu te sens déprimé, tu n'as envie de parler à personne, même à toi. Si tu essaies de développer peu à peu ton estime de soi, tu pourras te relever plus rapidement et de sortir de cette dépression-là en tant que telle. Avoir une bonne estime de soi nous rassure quand nous essayons de faire de nouvelles choses, quand nous atteignons d'autres niveaux de notre vie. Par exemple, on a quelqu'un qui finit l'université. Cette personne a bouclé ses études académiques, mais à la fin de ses études, cette personne-là n'avait pas vraiment pris le temps de travailler sur l'estime d'eux-mêmes. J'ai eu des amis qui ont eu à faire face à ce genre de situation. Par exemple, après avoir fini de boucler leurs études, ils se trouvent dans la situation où tout le monde est en train de les pressurer et de dire « What's next? C'est quoi que tu vas faire après? » Pas tout le temps qu'on sait ce qu'on va faire après. Donnez pas la pression aux autres. Et aussi, je suis sûre qu'il n'y a aucun être humain qui aime recevoir de la pression de la part de tout le monde comme ça. Surtout si c'est après, vraiment accompli quelque chose qui nous tient à cœur. En tant que tel, ça va nous stresser. Un manque d'estime de soi, chez cette personne-là qui a fini de boucler toutes ses études, peut vraiment engendrer de petites péripéties, de petits scénarios, qui peuvent même aboutir au suicide. Un exemple, disons Sarah n'a pas vraiment confiance en elle. Sarah commence à se parler à chaque jour, se parler à elle-même, mais de manière négative. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jusqu'au moment où elle commence à croire à tout ce qu'elle dit. Elle commence à croire qu'elle ne vaut rien. Elle commence à croire qu'elle ne va sûrement pas réussir. Malgré avoir bouclé ses études collégiales, universitaires, Sarah se trouve dans la situation où elle ne sait pas si elle vaut une place dans une bonne boîte pour pouvoir travailler. Déjà là, vous voyez que la perspective de cette personne-là est négative. Et comme je l'avais dit tantôt, la loi de l'attraction, peut-être que Sarah ne pourra pas trouver un travail jusqu'à ce qu'elle puisse changer et pouvoir reconnecter les câbles dans sa tête d'une manière propice, afin de recevoir toutes les bonnes choses qu'elle doit recevoir dans sa vie. D'un autre côté, on a Juliette. Juliette, elle a vraiment confiance en elle. Elle a fini, elle a bouclé ses études universitaires. Mais en tant que telle, Juliette voit qu'il y a peut-être un manque sur le marché du travail. Mais Juliette a confiance en elle. Juliette a confiance en ses capacités. Juliette sait qu'elle va réussir. Juliette a des objectifs. Juliette sait fixer des choses positives dans sa tête. Elle se parle à elle-même et elle s'aime. Dès deux, tu penses que Sarah ou Juliette qui va trouver le travail? Juliette. Juliette va continuer à avancer. Juliette va continuer à persévérer. Parce qu'elle a confiance en elle. Elle est une battante. Elle est une fonceuse. Mais pendant ce temps, Sarah, elle, elle n'a pas confiance en elle. Ce n'est pas qu'elle n'est pas une battante. C'est qu'elle n'a pas confiance en elle. Elle ne peut pas faire le premier pas pour pouvoir sortir de sa bulle déconfort afin de pouvoir affronter le monde. Thank you so much. It was a pleasure talking to you guys. I hope that I bring value to your life with all the things that I've said and that it will help you grow and evolve. We're worth better. Therefore, we gotta be better. Do better. Love us better. Ciao, ciao.